Je sais pas si t'as vu, TF1 veut mettre une 3ème coupure pub pendant les films… Comme ils ont perdu 15% de leurs revenus publicitaires en 10 ans, ils ont besoin d'argent… C'est vrai que deux coupures par film, c'était pas du tout relou déjà… Sinon, ils n'ont qu'à mettre chez eux des pubs, et puis ils font des petites coupures films… Et c'est pas tout… TF1 réclame une baisse de leurs impôts et plus de moyens pour lutter contre le piratage… Ah ouais… Parce que genre, y'a beaucoup de gens qui piratent Camping Paradis… Ils veulent pas s'emballer à Mars non plus non ? Je sais pas si t'as vu, mais la direction des études statistiques a publié la liste des 15 tafs les plus chiants… Pour être exact, on parle des métiers les plus défavorables au biais d'un être psychologique… Donc les tafs chiancos… Par exemple… Aide-soignant, conducteur d'engin, cuisinier, artisan bouché, boulanger, ouvrier dans le BTP, caissier, agent de sécurité… En fait c'est tous les boulots pour le payer… Non, je pense que cette conjoncture de disruption digitalo-numérique bottom-up alter la vision et la perception du offline… Oulah c'est super relou, c'est quoi ton boulot toi ? Paul Emile… Manager Big Data d'ingénierie stratégique… C'est très nul aussi ça non ? Oui c'est de la merde, mais c'est bien payé… Je palpe ! Je sais pas si t'as vu, Big Flo et Eli ont donné 100 000 euros au secours populaire… Après 4 concerts surprises aux élites de Toulouse, ils ont reversé tout l'argent du dernier soir à l'association qui lutte contre la pauvreté et l'exclusion… Mais c'est bon pourquoi on en parle pas ? Moi aussi je le fais, j'ai tout donné depuis le début de ma carrière… Ah ouais ? T'as filé combien ? 13 euros 50… Et comment tu t'appelles ? Moi c'est M6C la famille, avant je m'appelais M6, mais ces bâtards de la télé, ils m'ont mis un procès… M6C la famille, est-ce pour faire un freestyle ou pas ?